19h en attaque directe comme ça, il n'y a pas d'embrouille et c'est parti mon kiki, oui on va remplir notre encyclopédie des shmups, tu t'en doutes t'es parce que je n'ai pas de nouveautés sous la main, et oui les secrets backstage tout de suite, et parfois je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qu'ont voulu faire les développeurs concernant un jeu, parce que vous vous dites, les gars ils sont quand même conscients qu'ils ont payé une licence là, ah oui parce qu'il y a licence, et attention pas n'importe quel des puristes vont avoir les oreilles toutes tendues, schwing, Gundam, en général quand tu te payes la licence Gundam, t'évites de déconner avec, parce que derrière c'est une institution au Japon, il y a de quoi se faire caillasser en public, si c'est pour ridiculiser le grand RX lui-même, donc, en 1992, voilà typa que, je crois que c'est Banpresto qui a racheté cette licence, Banpresto c'est un autre shoot qui était à peu près bien foutu, on va voir, on va lancer le jeu, je vais faire mon fail de démarrage de son aujourd'hui, j'ai le vibe aussi, alors, et je pense que, il y a quelque chose qui a merdé dans la réalisation, ils ont eu le bout d'idée, puis ils ont pas eu le truc qui allait avec derrière, alors effectivement j'ai mon fail, non j'ai pas mon fail, mais le fail c'est d'avoir encore l'image par dessus, vite ni vie ni connue, regardez moi ça je l'ai enlevé, le voilà, RX 78 à votre service, et tous ces bad boys de l'espace, ils vont se faire botter le cul, moi je vous le dis, alors jusque là, ça commençait bien, 1992, des gros pixels, tout est normal, en plus ils ont pris le mode bobolet des bestioles, ah ouais c'est un Banpresto aussi, et donc, bah c'est tout à fait choupi, on pourrait se dire, ça va bien se passer, nous allons nager dans le bonheur, retenez votre order mes amis, petite démo, ou tout de suite tu veux avaler mes pièces boulûment, ah je m'abstiens de tout commentaire volontairement, regardez bien la démo, puisque vous allez trouver un art famille avec le début du jeu en fait, et ça je pense que, bah oui, il a fait voir ses tableaux 6, il m'a pas vendu du rêve pour l'instant, parce que vous allez voir, avant d'arriver au tableau 6, ce qu'il va falloir se tartiner, comment ça j'ai pas un air joyeux ? Ah non, non non, je l'ai enlevé juste avant, et j'ai fait, je le fais voir, parce qu'il faut le rajouter dans l'encyclopédie, mais, mais, s'il y avait eu un prétexte pour s'en passer, je l'aurais utilisé, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, alors, c'est exhaustif, hein, du coup, rentre-t-il là, tiens. Et pssouf, nous vols propulsés dans le cosmos, mos, 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 mos. Et d'une manière tout à fait incontrôlable, il va se saisir du joueur et l'étreindre jusqu'à étouffement. Alors en 1992, sortir un Space Invader déguisé en Gundam, je ne trouve pas le truc judicieux, très honnêtement. On s'y fait allègrement chaser, enfin on s'y ennuie quoi, c'est la traduction. Oh là là, mais pourquoi il se traîne d'un coup ? Tu n'as plus d'énergie, petit clafoutis. Ah bah oui, mais si je dois éviter des trucs, ça va être un peu tendu. Oula, 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 oula. Alors maintenant, il leur faut plus sortir dans le buffet, toi tu me sors le tir spread qui ne fait aucun dégât. Ah, je veux mon robot. On ne me rappelle plus son nom, c'est Taro, je crois. J'ai une figurine très très mignonne, passé un temps qui était dispo, avec de trois automatismes dedans, on y aurait cru. Pourquoi je ne parle pas du jeu ? Vous l'avez bien compris mes amis, ce jeu est ennuyeux. Mais il est ennuyeux, mais il est ennuyeux. J'ai connu des fonctionnaires plus drôles, plus intéressants. Elle était facile, oui. Mais, voilà. Je, 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 je m'ennuie, soyons clairs. Ça doit s'entendre. Oui, il y a la folle euphorie dans le timbre de ma voix. C'est pas gagné, moi, je dis, là, avec mon tir de... Comment appellent-on ce tir, là, d'ailleurs ? Un tir de... Ah, j'ai bouffé le nom. Il y a un nom pour ça. Oui, 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 je l'ai sur le goût de la langue. D'ailleurs, c'est pas très bon comme goût. Bon, enfin, vous avez bien compris. Piu, 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 piu. Arme secondaire, même pas de ton. T'y penses, quoi, c'est... Le spectacle, c'est toi qui le fais, quoi, mon bonhomme. Ok. Allez, trois coups pour les dégommer, maintenant. Oh là là, je m'éclate total. Vous sentez mon éclatitude ? Et je chope des bonus qui correspondent bien à la légende. Gundam. Je t'ai pas supras judicieux, ça, monsieur, comme... Oh, des filles qui a assis tiré. Je tire des baguettes magiques, je t'ai assigné. Pour les gens qui n'auraient pas remarqué. Bah, si c'est autre chose que des baguettes magiques, dites-moi ce que c'est. Parce que je suis pas un spécialiste de Gundam et... Piu, piu. Fait combien de joueurs qu'on streame, là ? 6 joueurs. Comment ça ? C'est des minutes. Je joue, je... Alors, ça commence à tirer. Je suis supposé me réjouir, d'ailleurs. Oh, du challenge, attention ! Connard sans âme. Non, mais là, ce jeu est juste chiant. On va dire ce qu'il y a, appelé un chat, un chat. Ce jeu, c'est un anard. Même les petites animations drôles ne sont pas drôles. Je vais mettre un faux nom. Pour pas qu'on me reconnaisse, qu'on sache pas que c'est moi qui ai joué à cette énorme d'eau. Donc, tout le monde aura compris, ce Gundam, est-ce des Gundam, c'était quoi, un Neo, quelque chose ? Bah, il aurait pu rester chez sa mère. Comme un bon fils. Et vous ? C'est, 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 c'est la tragédie des shmups, quoi. On ne peut pas avoir que du bon shmup, quoi. Faut l'admettre. Bon, mauvais aspoir, quand même, faut avoir envie. Et là, ça commence à devenir, le môme qu'il voulait s'éclater, il a intérêt à avoir de la petite monnaie sur lui. Comment ça, c'est mon côté altruiste encore ? Oui, je sais, j'ai encore de l'empathie pour les êtres vivants qui se déplacent à deux pattes. Non, pas les autruches. Bon, 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 vivant que je crève, on arrête là. Comment ça, vous sentez que je vais faire un peu exprès ? Non, 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 allez, je vais me débattre, je vais me débattre. Voilà, j'ai gagné, j'ai complété ma mission, d'ailleurs. J'en suis très content, je vais avoir une médaille. Oui, c'est le vieux type de diabolo qui me reprend à chaque fois que je dis le mot. Médaille. C'est comme ça, avec la joule, vous allez choper les tics. Je ne vous dis pas pour les autres parce que c'est une surprise. Je vous laissez moins agréable, surtout celui avec les couches. Oui, je vais essayer de rigoler dans ce stream parce que franchement, ça a démarré. Je tirais la gueule, je tire toujours la gueule. Mais on va rire de ce jeu, parce qu'il n'y a que ça à faire. Rions de ce jeu. Les gens ont payé une licence pour faire du caca. Bien, vous me direz, c'est un peu le privilège quand même des adaptations de films, d'animés, en jeux vidéo. Et c'est un principe qui va durer des années 80 jusqu'au début des années 2010. Ça ne fait que récemment, on est en 2018 quand j'ai enregistré. Oui, je dis ça pour les voyageurs du futur de l'espace du cosmos, une dimension parallèle. Et donc, on est en 2018 et ça ne fait que dix ans que les mecs se sont rendus compte que s'ils mettaient les moyens dans des adaptations de titres de Sinoche ou de jeux ne sait quel anime, ça pouvait avoir de la gueule. Regardez en date, c'était Attack of the Titan, je crois, qui était très très bien accueilli, mais je parlerai comme ça parce que je ne l'ai même pas essayé. Et voilà. Mais avant 2010, en général, les gens qui récupéraient des licences, c'était juste des fumistes qui voulaient faire du pognon. On va le dire comme ça parce que c'est la vérité. C'est genre, j'ai payé une licence, donc j'ai le droit de faire un soft de merde. Parce que ça m'a déjà... On a tout claqué dans le prix de la licence, les gars. Donc on a pris un stagiaire comme programmeur principal. Et voilà, démerdez-vous. Mais c'est exactement ça. Et c'est dommage parce que ça fait du mal aux jeux vidéo, et d'une. Mais ça fait surtout du mal à la licence en général parce que on se dit tiens, je ne sais pas, le prochain James Bond, on ne rachètera jamais cette merde. Alors que, regardez, chez Nintendo, ils ont eu un James Bond légendaire. Dames, ne qu'il est long ce stream. Je peux mourir définitivement un jour ? Parce que j'aimerais bien, je m'applique un peu, mais je vais arrêter, je crois. Ouh, attention, il y a droit sur toi. Je vais m'auto-réguler mon espèce à moi, je crois. Je m'en dors. Sérieux, je m'en dors. Attention, le pattern va changer. Non, ce n'est une blague. Attention, il va passer dans une autre phase. J'ai l'impression de lui faire du mal, là, en plus. Ça se trouve, je n'ai même pas le bon tir pour l'atteindre. Donc, il peut rester l'asseoir, là, quoi. C'est quoi, ce gars ? Là, je l'ai vu clignoter une fois. Game over ! Ne m'invite surtout pas à continuer. Je... Il y aurait la borne, je t'aurais retourné, quoi. C'est une merde, ce jeu. Non, non, dégage de mon écran. Va des rétros. Je vous fais bien voir le visuel que vous reteniez le titre. C'est super important. Comme ça, si un jour, vous tombez sur une case, vous vous évitez de toucher avec les doigts, quoi. Parce que ça peut rester collé. Et si quelqu'un vous invite à jouer dessus, sur sa console rétro, piquez discrètement le câble d'alimentation de la console et mettez-le dans votre poche. Voilà. Ça vous épargnera des soucis et le fait qu'une personne que vous considériez comme amie soit devenue ostentanément ennemi. Je vous quitte et vous donne rendez-vous à demain à 19h. Et je vous laisse avec les prédistes habituels. Voilà, cette belle généraliste et cette magnifique chmopesque. Et vous n'avez pas de bonus aujourd'hui. Et non, il faut payer maintenant. Médaille.